Petit théâtre de nuit Une émission de Géraldine Gérard Ce soir, le bonheur dans le crime, d'après Barbé d'Orévilly Réalisation, Georges Perrault Cernon, tu vas voir le plus étonnant spectacle que l'on puisse trouver dans une salle d'armes Tu vas encore me parler de Mademoiselle Strassin, la fille du maître d'armes Depuis quinze jours que je suis revenu à Valogne, je n'entends parler que d'elle Ça vaut la peine, votre clerc est une véritable magicienne Dans cette petite ville qui s'ennuie, on a tendance à tout exagérer Et j'en jugeais par toi-même, Antoine Regarde Pierre, c'est pas grave Pierre, c'est pas grave Attention, chasse coquette Regarde Notre clerc est en train de donner une leçon à Gaëtan de Magaghan Ah, ça c'est de l'esprit de banque-là, si vous ne le connaissez pas Oui Quelle agilité Quelle souplesse Il n'y en a pas un parmi eux qui manie l'épée comme cette jeune fille de dix-huit ans Elle abaisse son arme La partie est terminée Eh bien, Cernon, je vais te présenter J'ai hâte de lui voir enlever son masque Mademoiselle Strassin, permettez-moi de vous présenter mon ami Le comte Serlon de Savigny Monsieur de Savigny, c'est la première fois que vous venez dans notre salle d'armes, n'est-ce pas ? Oui, je le regrette Si j'osais, mademoiselle, je vous demanderais si vous me feriez l'honneur de croiser le fer avec moi Tout de suite, si vous voulez, monsieur Je vous préviens, mademoiselle Audeclerc, que Serlon est un esprimeur redoutable En garde Oh, splendide Point au corps, mon ami, ta fille est encore plus habile que toi maintenant Je l'admets avec fierté Admire un peu ce dégagé de carte en terre Il n'y a qu'elle pour réussir un tout pareil Tu vois, point au corps, cette fille mérite bien le nom que je lui ai choisi Celui de l'effet d'un preu Sa science de l'esprit me tient de la magie C'est vrai Elle a des coups irrésistés, mademoiselle Voici trois fois qu'elle plie son épée en faucille sur le cœur de ce pauvre Serlon Votre élève vous fait honneur, monsieur Strass Savez-vous, Vicomte, qu'après des coups comme ce coup de clair vient d'impiger à monsieur de Savigny J'ai vu des esprimeurs qui étaient prêts à avaler leur épée Et ces coups ne s'apprennent pas plus que le coup d'archet Ou le démanché d'un violon ne s'apprennent qu'au véritable artiste Mais dites-moi donc, Arnaud, ce jeune Savigny qui croise le fer avec Haute-Claire N'est-il pas fiancé avec la petite Lelphine de Cantor ? Oui, on peut même dire que leurs deux familles se sont entendues pour les fiancées depuis leur enfance Presque Je crois que je n'ai jamais vu mademoiselle de Cantor Est-elle jolie ? Assez Moins belle sans doute que notre belle Haute-Claire Qui semble allier la beauté imposante de Junon au charme de Véthique Ah ! Le comte de Savigny est vaincu, je l'avais prévenu Mademoiselle, je suis vaincu, indiscutablement vaincu On ne peut vous toucher, ce reste une ordure Bravo, ma petite Haute-Claire, tu as été magnifique Vous êtes contents de moi, parrain ? Mais comment ne le serais-je pas ? Mais il faut tout de même que je t'apprenne le coup du coquin Écoute, tu passes ton carlet à la flamme d'une bougie Et quand la lame est bien durcie, elle ne peut plier Et dès que tu touches l'adversaire... Vous lui casser l'austernum ou les côtes ? C'est un véritable assassinat, parrain Haute-Claire, ma chérie Oui, père Voudrais-tu aller accueillir le dote-torti que j'aperçois là-bas ? Fais-le entrer dans mon bureau, dis-lui que je vais venir Oui, père Monsieur de Taillebois, je l'ai tout à l'heure vous proposé de croiser le fer avec moi Maintenant, je vais vous prier de m'en dispenser Je ne me sens pas bien Qu'avez-vous, mon cher point au corps ? Une sorte d'étouffement J'ai prié mon ami le docteur Torti de venir m'examiner Je vais le rejoindre Je vous prie de m'excuser Je vous en prie Haute-Claire sera votre partenaire Vous ne perdrez pas aux chances Eh bien, Sirlon, que penses-tu de mademoiselle Haute-Claire Strassin ? Ma foi, Arnaud, tu avais raison C'est une fille étonnante Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour, mon cher docteur Bonjour, Strassin Haute-Claire, ma chérie Voudrais-tu me remplacer auprès des élèves ce soir Afin que je puisse causer en paix avec le docteur Torti ? Ne t'inquiète pas, père Je donnerai les leçons Toutes les leçons à tous les escrimeurs de Valogne et des environs Merci, chérie Quel magnifique exemplaire de l'espèce féminine que votre fille, mon cher Strassin Je suis bien de votre avis, docteur Ma fille, voyez-vous, c'est le merveilleux cadeau que m'a fait le ciel le jour de mes cinquante ans Je l'aime encore plus que mon métier Pourtant, elle me cause bien du souci Du souci ? Que lui reprochiez-vous ? Elle me semble parfaite, petite Elle possède toutes les qualités possibles, à mes yeux, du moins Mais elle n'a que dix-huit ans Je me sens très fatigué depuis quelque temps Si je venais à mourir, je l'ai Que laisserais-je à Haute-Claire ? Pas un viard Pour d'autres, je ne lui lèguerais qu'un talent d'escrimeuse C'est bien mince Comment, point au cœur, c'est vous qui parlez comme ça ? Vous s'en passez votre gaieté, votre énergie ? Justement, c'est peut-être ce que vous allez pouvoir me dire, docteur Qu'est-ce qui vous inquiète ? Je m'essouffle facilement J'éprouve des étouffements, de la lassitude Nous allons voir cela Je vais vous examiner Cerlon, dites-moi Quoi donc, Delphine ? Cette demoiselle Strassin, je crois Strassin, oui Haute-Claire Strassin Si vous voulez parler de la fille du maître d'Arme Haute-Claire C'est un nom tout à fait singulier et ridicule Comment le curé de notre paroisse a-t-il accepté de baptiser un enfant Portant un nom pareil ? Il paraît qu'il a fait un peu la grimace Mais comme le parrain est le marquis d'Avis de Sortoville Il n'a pas trop protesté Vous connaissez cette personne, naturellement ? Je la vois à chaque fois que je vais à la salle d'Arme de son père C'est-à-dire tous les soirs Comment est-elle ? Très grande Mince et robuste Très belle N'est-elle pas trop vulgaire ? Pas le moins du monde Elle a le port et la dignité d'une pallas Elle est très imposante Et c'est ce qui est respecté par tous les hommes qui fréquentent la salle d'Arme de son père Mais vous l'envoyez souvent quand vous sortez Je l'aperçois le dimanche à la messe Mais elle porte toujours un voile qui couvre son visage Que ce soit à l'église ou en promenade C'est vrai, en ville elle est presque aussi masquée que sous son masque de fer Elle ne laisse jamais voir son visage Sauf après ses leçons à la salle d'Arme C'est pourquoi je vous demandais si elle était jolie Puisque vous la voyez vous Car enfin, elle pourrait avoir un corps magnifique et un visage affreux Ce n'est pas le cas Elle est aussi belle de visage que de corps Je regrette qu'il ne soit pas permis aux femmes du monde de fréquenter les salles d'Arme J'aurais aimé voir mademoiselle Aude-Claire Strassin à visage découvert Il paraît que, malgré tout, c'est une honnête fille Je ne connais pas un homme, même parmi les plus mauvais sujets et les plus fins du pays Qui, à ma connaissance, ne soit jamais avisé de lui manquer de respect Tenez, la voici qui arrive à cheval Elle va passer près de nous Impossible de savoir la couleur de ses yeux ni celle de ses cheveux C'est énervant Il y a de l'affectation dans cette manière de se cacher Docteur Tortille, que venez-vous faire dans notre campagne ? On m'a fait appeler au château de Cantor La belle-mère de M. de Savigny est malade Avez-vous vu Cerlon chez ses beaux-parents ? Oui, je l'ai vu pour la première fois depuis son mariage avec Mlle de Cantor Moi, je ne le vois pour ainsi dire jamais Nous sommes allés à la chasse ensemble, une ou deux fois Lui et la comtesse passent tout leur temps enfermés dans leur château La lune de miel, mon cher monsieur C'est une lune de miel qui semble vouloir se prolonger indéfiniment Cerlon ne va plus nulle part Il est vrai qu'il n'a plus aucune raison d'aller à Valogne Depuis que le vieux pointe au corps est mort et que la salle d'armes est fermée Nous regrettons tous les agréables moments que nous avons passés à croiser le fer Alors mon cher vicomte, je crois que je vais vous annoncer une nouvelle qui vous surprendra Quoi non ? Votre Claire se marie ? Non Mlle Trassin a décidé de rouvrir la salle d'armes de son père Et de continuer à y donner des leçons Rouvrir la salle d'armes ? Mais réussira-t-elle à s'imposer ? Une jeune fille de 19 ans, professeur d'escrits ? Moi je crois qu'elle aura beaucoup de succès Une femme qui ose faire ce que fait un homme Aura toujours sur l'homme un avantage marqué Même si elle le fait moins bien que ne le ferait un homme Votre Claire ne sera pas inférieure à son père Elle a un immense talent Sous-titrage ST' 501 M. le ministre, c'est pas ainsi qu'il faut tenir votre épée en tierce Parade Parade de tierce M. le bidet, attaque à la tête Parade en septième En octave Réponse Docteur sorti, vous devriez venir faire des armes plus souvent Docteur, croisons le fer Pourquoi pas ? M. de Taillebois, votre neveu ne vous a pas accompagné ce soir ? Non, il n'a que 14 ans et figurez-vous qu'il a été mis en retenue à son collège Il était furieux C'est un jeune garçon qui me paraît très doué pour les armes M. de Taillebois M. le comte ? J'aimerais que vous me montriez à nouveau ce coup que vous enseignez le marquis de Sorteville Il vous l'enseignera lui-même, le voici Regarde Seconde, parade Parade en six Dégagez Bravo, ma petite fille Ce que tu fais est phénoménal Venant de vous, parrain Ce compliment a une valeur phénoménale, comme vous dites Enlève ton masque, mon enfant, que je puisse voir ton beau visage Je suis fier de toi Tu es devenu beaucoup plus fort que ne l'était-on Oui Les gens de Valogne, qui pour la plupart sont des bons à rien Et de méchantes langues, n'ont pas manqué de te critiquer Quand ils ont appris que tu allais rouvrir cette salle Ils avaient tort C'est très bien ce que tu fais Tu gagnes ta vie honorablement En mettant tout le monde sur le pied du respect Et tu permets à tous ces nobles qui moisiraient au fond de leur château De pratiquer un exercice qui, à mon avis, est le plus beau qui soit Oh, te plaît Tu mérites vraiment ton amour Il faut que je m'en oie Je suis attardée ce soir La marquise va me soupçonner d'être allée courir le guillet doux A demain, Haute-Claire Bonne nuit, parrain Bonne nuit Comment se fait-il que la porte de la salle d'armes soit encore fermée à cette heure ? C'est surprenant Mademoiselle Strassin Elle n'est pas dans la salle, elle nous aurait déjà répondu C'est anormal, elle est toujours exacte Haute-Claire ! Elle est peut-être malade Malade, Haute-Claire, c'est impossible Elle n'a jamais été malade depuis sa naissance Elle est peut-être allée faire une promenade à cheval Elle a pu faire une chute Ne croyez-vous pas qu'il faudrait aller voir chez elle ce qui se passe ? Sa maison est en face de la salle, j'y vais Mais il vaut mieux que ce soit le docteur Torti qui y aille au cas où il lui serait arrivé quelque chose Bien, j'y vais Cerlon, ton beau-frère m'a dit que tu venais d'acheter un nouveau cheval, un cheval anglais, je crois ? Oui, ma femme n'aime que les chevaux anglais Cerlon, la marquise se plaint de n'avoir pas vu Delphine depuis très longtemps Je lui ferai part du reproche de Madame Davis Non, je n'ai pas un reproche, mais vous savez que ma femme sort de moins en moins à cause de ses douleurs Et Delphine ne se plaît que chez elle, afin de mieux savourer son bonheur On vous donne un exemple à tous les jeunes couples du pays, oui, Daphnisse et Chloe En attendant de devenir si l'aimant et beau si c'est, du moins je le souhaite Mais je ne serai plus là pour le voir Voici le docteur qui revient Eh bien docteur, quelles nouvelles nous apportez-vous ? Mademoiselle Eau de Claire Strassin a disparu Disparu ? Comment disparu ? Je voulais dire qu'elle s'est absentée Non, non, elle a disparu, elle est sortie hier soir et n'a pas couché à la maison, m'a dit sa petite servante Aurait-elle eu une aventure ? Où a-t-elle pu aller ? La servante l'ignore Les armoires, les tiroirs sont vides, absolument vides Elle a bel et bien disparu Disparu ? C'est incroyable Monsieur le marquis, vous êtes son parrain, vous la connaissez mieux que nous tous Oui Elle ne vous a rien dit qui pouvait faire prévoir son intention de quitter Vallone ? Elle ne m'a rien dit du tout, enfin c'est inconcevable Non, non, Haute-Claire est belle, elle a 19 ans, ce qui est bien jeune pour une jeune fille qui est pauvre et doit se défendre dans la vie Elle a probablement trouvé une chaussure meilleure à son pied qu'une sandale de maître d'âme Haute-Claire a disparu Elle 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 a les soeurs qui traissent derrière elle, même pas une belle Elle a fait un trou dans le vent Il paraît que cette strassin chez laquelle vous alliez faire des armes a disparu Oui, il paraît Mon cousin Hubert de Ménil-Grand prétend qu'un de ses amis a rencontré cette fille sur les Champs-Élysées Elle se promenait à cheval, mais il ne sait pas si elle était seule ou accompagnée Qui donc a pu enlever Mlle Strassin ? Vous ne savez pas ? Pourquoi voulez-vous que je le sache, ma chérie ? En somme, cela vous laisse indifférent Delphine, vous savez bien qu'il n'y a qu'une femme qui m'intéresse Mais vous, ma chérie, pourquoi vous vous intéressez-vous tant à Mlle Strassin ? Je ne sais pas Je reconnais que c'est ridicule J'ai vraiment d'autres sujets de préoccupation Est-ce que votre femme de chambre vous a encore mécontentée ? Elle est maladroite Paresseuse et menteuse Pourquoi n'en changez-vous pas ? Une bonne femme de chambre est une perle rare Je ne sais où la trouver Ma chère Delphine, je crois que je peux vous en procurer une, moi Vous, mon chéri ? Vous êtes un mari admirable Et où avez-vous trouvé cette perle ? C'est une jeune fille qui était placée chez ma cousine Emma qui vient de mourir De ce fait, Eulalie se trouve actuellement sans place Eulalie, c'est le nom de votre protégé ? Oui, oui Est-elle stylée ? Parfaitement stylée Je veux bien faire un essai En matière de femme de chambre Je me méfie un peu de votre jugement, mon chéri Vous êtes si bon que vous avez pitié de cette malheureuse qui s'en travaille Madame la comtesse, je suis venu immédiatement à votre appel Grâce au ciel, c'est la première fois que je viens au château de Savigny depuis votre mariage Ce qui prouve que ses hôtes sont généralement en parfaite santé Voyons, qu'est-ce qui vous inquiète ? Que ressentez-vous ? C'est assez compliqué Par moments, je me sens fiévreuse, agitée Puis un moment après, je suis glacée Presque paralysée par le froid D'une façon générale, je me sens très affaiblie Donnez-moi votre main, madame Le pouls est assez régulier, mais un peu faible Y a-t-il longtemps que vous éprouvez ces symptômes ? Elle ne vous le dira pas, mais il y a plusieurs semaines qu'elle est souffrante Et pourquoi ne m'avoir pas fait venir plus tôt ? Ma femme n'aime pas beaucoup se soigner C'est tellement ennuyeux de se soigner J'ai toujours été fragile Les gens de vieille race le sont tous Nous vivons dans un monde qui n'est plus fait pour nous Que faire à cela ? Mais madame la comtesse, les médecins peuvent essayer d'augmenter votre résistance physique Par des soins appropriés Ne le croyez-vous pas ? Je ne sais trop Lorsque j'étais jeune fille et que j'avais fait une crise d'anémie Vous m'aviez ordonné une potion qui m'avait fait le plus grand bien Avez-vous gardé l'ordonnance et indiqué la formule de cette potion ? Oui docteur, j'ai fait refaire la potion chez notre pharmacien Delphine en prend régulièrement Quelle heure est-il ? Il est cinq heures Lali a oublié l'heure C'est long, sonnez-là s'il vous plaît Inutile ma chérie, je vais aller vous chercher votre médicament Non mon ami, je veux que la femme de chambre la porte Si nous sommes trop indulgents en lui permettant de négliger ses responsabilités Elle prendra de mauvaises habitudes Je ne veux pas la gâter Sonnez, je vous prie Comme vous voudrez, Delphine Que lali est une femme de chambre parfaite Ou presque Laissez-moi la diriger à ma guise Vous avez raison, madame la comtesse Entrez, Lali Et ma potion La voici, madame Mais, c'est... Docteur Torti, qu'alliez-vous dire ? Rien, monsieur le comte Rien Madame la comtesse n'a plus besoin de rien ? De rien, Lali Vous pouvez remporter cette tasse Docteur Quelle est votre impression au sujet de la santé de la comtesse ? Je ne crois pas que ce soit grave Du côté pulmonaire, je pense qu'il n'y a rien Toutefois, il faut que je pratique un examen plus complet Madame la comtesse, si vous voulez me permettre de vous ausculter C'est long Ma chérie Une femme n'aime pas se montrer en état d'infériorité à l'homme qu'elle aime Je vous en prie, sortez de cette chambre Pendant que le docteur va procéder à l'examen Comme vous voudrez, ma chérie Quoi qu'il en soit, docteur, et jusqu'à nouvel ordre Je vous prie de venir tous les jours au château A moins que vous y voyiez Un empêchement, personnellement Aucun empêchement, monsieur le comte Dans ce cas, je vous dis à demain C'est long Dites à Eulalie de venir auprès de moi aussitôt que le docteur sera parti J'aurai besoin d'elle pour préparer ma toilette de nuit Je le lui dirai Vous semblez, madame la comtesse, apprécier beaucoup le service de votre femme de chambre Oui, elle me sert fort bien Elle est à droite et ne fait pas de bruit En effet J'ai remarqué lorsqu'elle est sortie de la chambre qu'elle n'a pas de velu Mais permettez-vous de vous demander où vous avez trouvé cette paire ? Ton épouse Est-elle de Valogne ? Vous dire d'où elle vient, ma foi, je n'en sais rien Si vous voulez le savoir, demandez-le à monsieur de Savigny Elle a servi chez une de ses parentes qui est morte l'année dernière Je l'ai prise de confiance et j'ai bien fait C'est une perfection de femme de chambre, je crois qu'elle n'a pas de défauts Je lui en connais un, moi, madame Ah ? Et lequel ? Elle est trop belle pour une femme de chambre Un de ses jours où vous l'enlèvera Elle est assez belle pour tourner la tête à un duc Il n'y a pas de duc à Valogne Permettez, madame la comtesse, il faut que je vous ausculte Respirez Plus fort Encore Toussé Bien, rien d'anormal du côté des poumons Dormez-vous bien ? Pas toujours Bon, je vais faire une ordonnance Continuez de prendre la potion que je vous ai déjà donnée Elle va, je pense, vous remonter un peu de quinine pour couper la fière Un médicament qui vous procurera des nuits calmes C'est tout Faites exécuter cette ordonnance le plus tôt possible Je vais envoyer Eulalie chez le pharmacien Je vous dis à demain, madame la comtesse Je vais appeler mon mari pour qu'il vous reconduise Non, c'est inutile, ne le dérangez pas Eulalie, la femme de chambre parfaite de la comtesse de Savigny C'est Haute-Claire-Strauss Haute-Claire, s'abaissant jusqu'au rôle de servante Par amour pour Servant de Savigny Docteur Torti, voici maintenant plus de deux mois que vous soignez la comtesse Et il n'y a dans son état aucune amélioration, aucun changement Expliquez-moi pourquoi Monsieur le comte En médecine, tout ne peut pas s'expliquer, malheureusement Madame de Savigny souffre d'une maladie fréquente à notre époque, l'anémie C'est une maladie anormalement longue C'est une des caractéristiques de l'anémie Pendant combien de temps pensez-vous que ma femme sera encore malade ? Répondez-moi docteur Je regrette, monsieur le comte, de ne pouvoir répondre à cette question avec la précision que vous exigez Je fais de mon mieux, mais si vous n'avez plus confiance en moi Je n'ai pas dit cela, excusez-moi si j'ai été un peu vif, mais... Monsieur le comte, je comprends fort bien qu'un mari qui aime sa femme tendrement soit impatient de l'avoir guéri Que dois-je faire ? Ne plus revenir si vous n'avez plus confiance en moi Je vous en prie docteur, continuez de venir chaque jour voir ma malade Je viendrai donc demain comme d'habitude Permettez-moi de prendre le congé maintenant J'ai encore une visite à faire avant d'entrer chez moi Peut-on amener votre cheval près de la maison ? Non, inutile, je l'ai attaché moi-même dans la cour du château Au revoir, monsieur le comte C'est un comble Il a installé l'adultère à domicile Et il trouve que je ne guéris pas sa femme assez vite Que je ne guérisse pas sa femme assez vite, ou... Non Non, c'est trop affreux César, mon vieux cheval Depuis dix ans que tu m'accompagnes chez des malades Jamais je n'ai rien vu de semblable à ce qui se passe au château de Savigny Alors mon vieux, au trot Bon Dieu, j'ai oublié ma trousse au château Il faut que je retourne la prendre, j'en ai un besoin absolu Demi-tour, César La façade du château est éteinte Je viens de pu y frapper et risquer de réveiller ma comtesse Je vais contourner ce mur Il y a un pavillon où je trouverai peut-être un domestique Qu'est-ce que c'est ? On dirait le bruit de deux épées qui se croisent Cela vient du pavillon Je vais laisser mon cheval caché ici pour m'approcher de la fenêtre Oh ! Haute, claire et serlant en train de faire des armes Baladant toujours leur manière de faire l'amour Ils déposent leur fleuret Ils viennent s'accouder à la fenêtre Attention Haute, claire, ma bien-aimée Serlon, mon amour Mon amour Je donnerai tout au monde Je ferai tout au monde pour être assis dans tes bras A chaque instant Toute ma vie Haute, claire, je voudrais te chouiller, t'adorer Tu ne peux savoir combien je souffre de te voir vivre à côté de moi dans une condition inférieure Je ne peux plus supporter d'entendre Delphine te parler sur un ton de commandement C'est celui qu'on emploie avec une servante Je suis une servante J'ai voulu être une servante pour toi Pour ne pas te perdre un seul instant Chaque fois que tu respires, chaque fois que tu fais un geste Je suis là Haute, claire Un amour comme le nôtre a le droit de vivre au grand jour sans pudeur, orgueilleusement Ce qui nous est imposé est injuste Donne-moi ta bouche, Serlan Et sache bien que pour un baiser de toi, j'accepterai avec joie La misère La fatigue L'humiliation Allons mon amour Il faut que nous rentrions chacun dans notre chambre Soyons prudents Docteur, vous voici enfin Je vous attendais avec impatience Quel épouvantable accident Je suis venu aussi vite que possible, monsieur Hier soir, en vous quittant, je me suis rendu chez une autre malade J'ai dû rester très tard pour procéder à un accouchement En rentrant chez moi, j'ai trouvé votre valet Et sans même descendre de cheval, je l'ai suivi Rendons-nous vite chez la comtesse En même temps, je vous expliquerai ce qui s'est produit Une servante s'est trompée de flacon Et au lieu de la potion qu'elle devait faire prendre à ma femme Elle lui a donné un liquide toxique Mais quel est ce produit ? Je ne sais pas exactement Une anque ou plutôt une sorte de teinture Entrez donc, docteur Il faut agir vite Monsieur, demandez qu'on m'apporte du lait, de l'eau tiède Il faut provoquer des vomissements Madame Pouvez-vous me parler ? Oui, docteur Savez-vous à quelle heure, à peu près, vous avez bu ce poison ? Un moment après votre départ du château Comment ? Mais on est seulement venu me chercher au milieu de la nuit C'est Eulalie Prenez de ses mains ce que vous avez demandé Ne la laissez pas entrer Ni mon mari non plus Oui Donnez-le ou le lait Eulalie, je n'ai besoin de personne Madame la comtesse désire rester seule avec moi Madame Il faut que vous arriviez à boire beaucoup de liquide Non, docteur, je ne boirai pas Il le faut, madame Sinon, je ne pourrai vous sauver Je ne veux pas être sauvé Pourquoi ? Allons, buvez Non, docteur Je veux mourir On vous a dit que c'était un accident C'est faux C'est un crime Un crime ? C'est Rlon M, ma femme de chambre La lit Et elle m'a empoisonné C'est impossible Vous vous trompez, madame C'est un accident Non, ils m'ont tué Depuis quelque temps, les regards qu'ils échangeaient par-dessus mon lit m'avaient averti La lit m'a donné cette teinture Ce poison au goût affreux Et j'ai tout bu Je veux mourir Je vous en prie Vous me mettez dans une situation épouvantable Laissez-moi essayer de vous sauver Non Je ne prendrai aucun de vos remèdes Mais pourquoi leur donner cette liberté qu'ils n'obtiendront pas tant que vous serez vivante ? Docteur, je vous ai fait venir pour vous dire qu'ils m'ont empoisonné Et vous demandez votre parole d'honneur de le cacher Cacher ? Un crime ? Docteur, de toute façon, il est trop tard Vous l'avez dit vous-même Il aurait fallu que vous fiez revenir plus tôt Vous êtes mon médecin On vous croira quand vous parlerez de cette méprise qu'ils ont inventée Ils vous croiront Quand vous, vous direz que de toute façon, je ne pouvais être sauvée Que depuis longtemps, vous saviez que ma maladie était inguérissable Jurez-moi, docteur, que vous ferez ce que je vous demande Mon Dieu Vous l'aimez donc à ce point, lui ? Je le hais trop pour ne pas encore l'aimer Mais je ne suis pas assez lâche pour lui pardonner Je m'en irai de ce monde Jalouse de lui et implacable Mais il ne s'agit pas de Serlon, il s'agit du comte de Savigny Je ne veux pas que le comte de Savigny passe pour un assassin Je ne veux pas qu'on le traîne en cours d'assises Qu'on l'accuse de complicité avec une servante Je ne veux pas que cette tâche reste sur le nom de Savigny que j'ai portée S'il ne s'agissait que de lui Mais il s'agit de nous tous, les gens comme il faut du pays Si nous étions encore ce que nous devrions être J'aurais fait jeter cette lalie dans les oubliettes du château Il n'en aurait plus été question Mais à présent, nous ne sommes plus les maîtres Nous n'avons plus notre justice J'ai mieux mourir en les laissant aux bras l'un de l'autre Que de penser en mourant que la noblesse de Balogne Aurélie Niumindi de compter un emploi d'honneur dans ses rangs Au docteur J'ai rassemblé toutes mes forces pour vous parler Je n'en peux plus Donnez-moi quelque chose pour m'empêcher de souffrir si vous le pouvez Et jurez-moi de garder mon secret Je le jure Maintenant Faites entrer mon mari Pour qu'il me regarde mourir Docteur Torti ? Je ne me trompe pas ? Oui, monsieur le vicomte de Taillebois Je suis bien le docteur Torti Vous m'avez reconnu, vous aussi ? C'est très réconfortant Je suis presque devenu un vieux monsieur Il est vrai qu'il y a plus d'un quart de siècle que nous nous sommes vus J'ai beaucoup vécu à l'étranger dans les ambassades J'ai quitté Balogne l'année où Cerlon de Savigny contracta ce mariage scandaleux Comment a-t-il pu épouser la fille du vieux pointe au corps ? Il l'aimait Il s'aimait Et maintenant, que sont-ils devenus ? Ils s'aiment toujours Ils vivent au château de Savigny et semblent parfaitement heureux Ils ont des enfants ? Non Ils doivent en être désolés ? Non J'en ai parlé à la comtesse de Savigny Elle m'a répondu Des enfants ? Je n'en veux pas J'aimerais moins Cerlon Les enfants sont bons pour les femmes malheureuses C'était Petit Théâtre de Nuit Une émission de Géraldine Gérard Ce soir, le bonheur dans le crime D'après Barbé d'Orévilly Avec Dominique McAvoy Michel Rulle Evelyne Dandry Jean Bollot Pierre Perrou Georges Hadet Lucien Frégis Bruiteur Louis Amiel Musique Jean-Fabien Gérard Chef opérateur du son Basile Denabrodski Collaboration technique Yves Thubot Assistant Jean-Paul Askenazi Réalisation Georges Perrou Réalisation Jess hydrogen